Salut les gars, comment ça va ? Oui, bien joué, impeccable. On se retrouve au bord de ce lac de barrage, un endroit inconnu pour vous, toujours le même principe. C'est le kart game, c'est un challenge entre vous. Je veux que vous vous battiez pour faire plus de poissons. Ce deuxième épisode du kart game commence bien pour moi. Ça fait une heure que ça pêche. J'ai une belle zone d'arbre immergée, juste en face de moi. Donc si les poissons décident à mordre, je pense que je vais pouvoir m'amuser un petit peu. Je vous montre très clairement, en vue de ce qui s'est passé cette nuit, c'est-à-dire pas grand-chose pour ma part. Il va falloir que je réajuste la pêche, je pense. Monsieur le commissaire, ça frôle le 15. Mentalement, ça fait du bien. Un premier poisson, comme ça, ça montre qu'il y a des choses à faire sur la place. Surtout quand les collègues touchent des poissons. Louché. Là, le point 3 et peut-être le point 4 en même temps. Bon, Marco, comment ça va ce matin ? Eh bien, écoute, bien, avec son réveil. Je vois que tu as une carte dans les mains, c'est cool ça. C'est ça. La première. La première ? On se fait en une longue série. 12-8. Sous-titrage ST' 501 C'est là ou là ? C'est bien laxe. Vraiment, il n'y a rien qui me gêne. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est wild hein ? Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça y est, le coup du soir il est bien lancé, il est 20h, j'ai bien anticipé les choses, j'ai replacé les cannes vers 17h, histoire d'être vraiment au canne devant les cannes et pas faire de bruit sur l'eau. J'ai rien refait depuis la touche là, entre midi et deux. J'ai deux cannes du coup là qui pêchent au cassant, j'ai une canne que j'ai déplacée, que j'ai mis plus du côté, sortie de la mangrove, sur le petit linéaire. Avant d'en pas d'eau, j'ai trouvé un bon trou qui me permet de passer sous les buissons, donc là je suis à peu près dans 1m50 d'eau. Cette canne là est baclidée, donc si les poissons rentrent dans la zone cette nuit, ça sera vraiment safe, j'ai aucune bannière dans l'eau, à part celle qui est un petit peu baclidée. Donc voilà, j'ai pu voir que les copains ont fait 1 ou 2 poissons, je les ai vus sur le Zodiac pendant que je posais mes cannes, ça met un petit peu la pression. En plus j'ai pris une bonne douche, donc je sens bien bon là, j'aimerais bien sentir le mucus d'ici peu. Et j'espère au moins un referat ou deux poissons pour rattraper les copains et rester dans le classement surtout. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. je ne mange pas un glimps c'est un glimps à la touche à la touche et au combat je devais les appuyer il y a Adio qui vient il est écouté il est écouté à tous you tu es blaninus on ne peut pas savoir je vais couper je vais partir tout seul et je prends une paire de ciseaux c'est moi deux c'est moi deux c'est retour à zéro nye 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 c'est pas gâte il est en train de me faire c'est pas une grosse carte mais c'est une carte c'est pas une grosse carte pourquoi c'est une touche en carton qu'il y en a c'est vraiment fou ça fait un point quand même ça c'est bon c'est un peu il y a un peu il n'a pas plus ça va c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est du coup ce mec on a c'est c'est un peu - C'est 3 kg, je pense. Non, non, c'est pas bon. C'est 8. Pour le moment, ça ne fait rien. Pour le moment, c'est gros. Pour le moment, on ne sait pas. Il faut que ça rentre dans l'épilette. Ça fait 1, bien sûr. ... ... ... ... Alors, nous avons la maudite somme 2. Deuxième matin, c'est difficile de mieux commencer, j'avais replacé la canne assez tôt pour essayer de profiter de ce que j'avais potentiellement trouvé hier, à savoir une pop-up assez flashy dans un peu d'eau avec une poignée d'appât dessus, et là c'est le deuxième poisson. J'ai fait une brème juste avant, et là cette petite commune, ce petit mâle, que je vais remettre à l'eau, puis je vais aller replacer la canne, et encore les poissons à faire. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 un mâle, ça ne déroge pas, on n'arrive pas à faire les femelles, la fraie je pense est plus la priorité des poissons mais tant qu'on peut gratter un poisson à droite à gauche on va pas s'en plaindre donc là ça fait un point malheureusement parce que c'est un poisson de 10 kg tout pile mais on va pas cracher dessus là ça fait un point, un point gratuit ça ça doit faire 3 kg allez poisson quand même toujours de plus en plus petit ah c'est une honte t'es prêt à avoir la bête ? oui, est-ce que t'es prêt à avoir la bête ? allez au moins gros du même c'est pas très beau, c'est pas très beau ce que je suis en train de faire mais ça fait quand même deux points quasi gratuits et voilà comment on peut reprendre la bête ha ha non 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 allez kill spécimen hunter ah bah là, ceux qui me connaissent, ils savent que c'est normal les petits boissons c'est moi qui les fais je m'en fous ils comptent haha je m'en fous oui je m'en fous je m'en fous non pas je m'en fous je m'en fous j'en fous des Putain de merde ! Ah merde, tu étais là ! C'était une mission ! Belle miroir là ! Il va être pile poil parfois ! 15-2 ! Bravo ! 3 points ! C'est gros poisson pour l'instant ! Super ! T'as vu que ça c'est pas le choix grand chose ? C'est ce qu'il me fallait ! Bon, on va les mettre ! Je vais maintenant passer au bout de le poisson ! On va y aller ! Qu'est-ce que tu as vu ? 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 Donc c'est deuxième après-midi de pêche, cette nuit compliquée, ce matin pas de touche et puis là le créneau de l'après-midi un petit peu comme hier, même s'il y a eu un changement de temps total, plus de soleil, des orages, de la pluie, ça continue à mordre, le créneau est bon et tu nous fais un très joli poisson là. Félicitations, il faut continuer. Il en faut une. Il faut être efficace sur le créneau de l'après-midi là parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il va se passer plein de choses jusqu'à ce soir. Allez on continue, c'est parti, bravo. Félicitations. C'est parti. C'est parti. Bonsoir ! We do it ! We do it ! Allez 20h30, petite touche dans le coup du soir, ça me permet de faire un poisson qui fait gagner encore deux points. Martin est passé nous voir, il m'a dit que Quentin avait fait quelques poissons aussi aujourd'hui. Je ne sais pas encore le placement. En tout cas, on se tire bien à la voir. C'est bien rigolo, on passe un bon petit moment. On ne reste plus qu'à placer les cannes pour la nuit. On n'a pas encore fait de poisson de nuit mais on espère avoir un petit poisson ou deux pendant le matin. Je vais, je vais, je vais, je vais. Je la porte ou pas ou je la relâche direct ? Je vais laisser de m'asseoir sur le boudin avec. Au pire, j'ai eu la balle de l'autre côté. Trop tard. Bon, un point validé, Guillaume. Allez, quand même. Bien joué, boy ! Sacrée action encore. Backstage. C'est pas ça ? C'est pas... C'est ma meilleure posture. Bon, ça y est, les gars, le card game numéro 2 touche à sa fin. Déjà, je tenais à vous remercier personnellement pour l'engagement que vous avez donné durant ces trois jours. Sur ce plan d'eau que vous ne connaissiez pas, vous n'avez jamais pêché ici auparavant. Vous étiez venu pour bien faire et surtout pour pas vous laisser faire. Et ça, j'ai remarqué assez rapidement. Cet esprit de compétition vous a un petit peu à la fois dérouté, à la fois satisfait. Vous avez vu que quand on pêche avec des collègues qui font du poisson et que parfois on n'en fait pas, ça stimule. Et vous avez tous recherché, un par un, les bonnes solutions. Vous avez vraiment été très combatif, cherché des solutions, des opportunités. Et pour ça, je vous dis bravo. C'est vraiment l'esprit qu'on veut mettre en avant dans cette vidéo. Au niveau de la pêche, ça a été très serré jusqu'au bout. Vous avez choisi les postes que vous vouliez en fonction d'un tirage fait sur la rapidité du montage du Bivi RS. Et bon, chacun a eu son choix. Chacun a bien exploité sa place. On a vu que finalement, les carpes avaient des comportements sur ces trois jours un petit peu différents. On est arrivé le premier jour avec des carpes qui frayaient plein pot, qui se dépassaient très très vite sur toute la zone. Un deuxième jour plus couvert avec des carpes qui frayaient moins, des poissons peut-être plus localisés sur les structures. On a vu que ça a été plus compliqué pour toi, Quentin, qui était plutôt sur un couloir. C'est ça. Une zone de passage. Donc, bon, voilà, félicitations à vous. Marco, toi, tu as été le plus rapide pour monter le Bivi. Tu as pris vraiment un très joli poste, le poste le plus en aval, avec énormément de possibilités de pêche. C'est ça. Beaucoup d'eau, il y avait beaucoup de poissons sur ta zone. Tu es allé pêcher un petit peu les obstacles. Tu as un petit peu joué avec le feu. Tu as vu que parfois, il vaut mieux trouver des... Tu avais la place pour aller chercher des spots un peu ailleurs pour moins perdre de poissons. Donc, tu as très bien pêché. Tu t'es remis en question. Tu t'es levé tôt le matin pour relancer. La nuit était zéro pour tout le monde. Et bon, voilà, il fallait faire ce que tu as fait. Je te félicite. Bravo à toi. Quentin, donc toi, tu étais au milieu, entre deux, sur justement ce couloir, cette zone de passage, qui a été excellente la première journée, la première après-midi. Oui, la première après-midi, oui. Parce que tu as pris la tête de la compétition au deuxième soir, tu étais devant. Avec des jolis poissons. Pareil, tu t'y reviens en question un petit peu aussi sur tes montages. Tu es arrivé avec des grosses bouchées, tout ça, qui sont plutôt des choses adaptées quand les poissons s'alimentent fort sur des coups. Là, ce n'était pas le cas. On a vu qu'il fallait affiner vraiment la pêche. Des petits appaleurs. Coller la berge. Coller la berge. Voilà, tu es allé chercher les poissons. Tu as essayé de trouver. De toute façon, il fallait modifier sa pêche en cours de pêche. C'était pas forcément le plus évident des postes, mais tu as fait des touches régulièrement. Donc, c'était super. Toi, Guillaume, tu es parti tout de suite en amont. Tu avais des poissons. Il y avait beaucoup de poissons aussi. Avec des structures, des sols dans l'eau. Beaucoup de poissons visuels. Un poste moins large. Peut-être moins d'opportunités de pêche en cas de non résultat. Ce qui s'est avéré, c'est que tu as fait un poisson tout de suite qui t'a mis en confiance. Ensuite, tu es allé modifier tes spots. Tu as créé des cassants pour trouver des bons angles de pêche pour ne pas perdre les poissons. Et ça, c'était vraiment bien. Tu as eu assez peu de déchets. Ce qui te permet de bien réussir sur cette épreuve, c'est aussi la moyenne de tes poissons. Tu as fait énormément de jolis poissons. Donc, vous avez pris des poissons de toutes tailles, des mâles, des femelles. C'était assez sympa. C'est vraiment cool. Maintenant, je vais passer au classement. Il y a un peu de suspense parce qu'il y a eu du bluff. On a essayé de vous maintenir dans cette pression de pêche. Parfois, on ne vous raconte pas forcément de vérité, mais pour pouvoir vous stimuler au maximum. On va passer au troisième parce qu'il est en foie. Comme d'habitude, alors le troisième, c'est toi, Marco. Tu as le même nombre de points que Quentin. Par contre, on a été obligé de différencier les choses sur le nombre de poissons attrapés et sur le plus gros poisson. Donc, Quentin, tu as fait plus de poissons au total. Et tu as fait un plus gros poisson que Marco. Donc, tu es devant lui. Désolé. Après Marco, je pense qu'en nombre de touches, c'est toi qui as fait le plus de touches. Tu as eu le premier jour pas mal de déchets dans ta pêche. Donc, que tu as rectifié derrière, ça t'a sauvé. Mais tu avais une belle zone, tu l'as bien pêché. Tu as un peu joué, tu t'es un peu brûlé. Et au final, je pense que tu as aussi pris du plaisir à sortir tous ces poissons. Félicitations à toi. Donc, Marco, 9 points, 6 poissons. Quentin, tu as 9 points pour 7 poissons. Et un joli poisson qui était à la limite de basculer sur les 3 points. Il y a 2 poissons qui me volent 2 points. Parce qu'un poisson à tout juste 10, un poisson à 14-9. C'est pas grave, c'est le jeu. Et toi, Guillaume, alors toi, tu as eu tous ces beaux poissons. Tu as vraiment une moyenne supérieure aux autres. On a vu que toi, hier, Quentin, tu t'avais pris des petits poissons. Des poissons de 1 ou 2 kg. J'avais honte. Ça marque des points, ça vient facilement, ça ne se tanque pas dans les arbres. C'est un point presque gratuit. Ils font du bien. Donc, Guillaume, toi, tu n'avais pas beaucoup de largeur de pêche, pas beaucoup d'opportunités. Par contre, tu allais chercher les poissons. Comme je te dis, tu as été créatif sur tes angles de pêche. Tu n'as pas eu beaucoup de déchets. Et tu as sorti tous ces beaux poissons. Donc, je te félicite. Tu gagnes le card game numéro 2. Bravo à toi. Finalement, tu as 6 poissons. Bravo. Finalement, tu as 6 poissons, mais tu as 13 points. Ça veut dire que tu as une très très belle moyenne. Donc, voilà. Pas de poissons cette nuit alors. Dis ce matin. Non. Si, Marco. Marco. Ce matin. Un poisson et encore une décroche. Voilà. Donc, écoutez, je vous félicite les gars. Je vous dis à une prochaine. J'espère que vous avez vous êtes amusés. Vous avez pris du plaisir. C'est un endroit inconnu pour vous. On est bien tombé sur le créneau. On avait les poissons. Bon, voilà. Ça ne peut pas être toujours le cas. Il y a des risques aussi des fois de faire des vidéos sur ce genre de plan d'eau. Mais en tout cas, tout s'est bien groupillé. Le temps a été extra. Le cadre aussi. Donc, voilà. Je venez à vous remercier. Je vous dis à une prochaine. Merci à toi. Merci Hugo. Ciao. Chez moi. Allez, félicitations. La tenue pour la voiture. On est bien. T'as ta micro. Ça fait du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada